C'est en toute intimité qu'Emma Colbert, l'interprète est produite dans un si grand soleil. C'est confié sur l'événement qui l'a marqué à tout jamais. Cela fait quelques années maintenant que le visage d'Emma Colbert y apparaît sur nos petits écrans. Dans les années 90, l'actrice joue plusieurs fois dans la série télévisée Nestor Burma et enchaînera ainsi les rôles dans plusieurs feuilletons policiers. Comme Les Cordiers, Juge et Flics ou encore Alice Nevers, le juge est une femme. Mais en 2018, c'est la consécration, Emma Colberti interprète et Fprodi, professeure de français dans la série un si grand soleil. Diffusée sur France 2. Mais avant d'être une comédienne à succès, Emma Colberti a vécu de sacrés drames dans sa vie. Notamment à l'âge de 17 ans, quand elle perd sa maman. Dans une interview accordée à Closet, elle s'est confiée sur ce tragique événement qui l'a marqué à jamais. C'est après son baccalauréat en poche, âgée de 17 ans, que la future comédienne se retrouve sans maman. Elle est décédée au mois de novembre. Un choc monumental. J'en ai souffert terriblement. Pour faire mon deuil, j'ai fait 15 ans d'analyse. Après sa disparition, j'ai senti en moi qu'il fallait que je donne la vie. « C'était impératif », a-t-elle confié en toute intimité. Et cette perte a provoqué en elle un fort désir d'enfant. La même année, elle rencontre le photographe Pierre-Anthony Allard et lui partage alors son envie de fonder une famille, « Nous nous sommes mariés ». À 18 ans, j'ai dit, « Je veux un enfant, c'est vital pour moi. Mais tu es trop jeune. » A-t-il répondu, « J'ai donné la vie à 20 ans comme dans un élan vital. Ma psy m'a dit, « Ça t'a sauvée ». Emma Coberti donnera alors naissance à un garçon, prénommé Baptiste. Désormais, l'actrice est heureuse même si son petit garçon, aujourd'hui bien grand, fait sa vie de son côté, il a quitté le nid il y a 10 ans. Il est parti vivre avec Hélène Lucas, chef pâtissière à Paris, qui est toujours sa compagne. Tout en poursuivant ses études au conservatoire de musique, il a un diplôme de chef d'orchestre. Il est compositeur de musique de film. Une fierté pour cette maman qui aurait aimé vivre un peu plus longtemps aux côtés de la sienne.